Salut à tous, je vais vous parler dans cet épisode 6 du Bêtisier du Libre d'une distribution qui me fait penser un peu au Griffon. Vous savez, c'est un animé mythologique, tête d'aigle, corps de lion et oreille de cheval. Un peu comme l'hypogryphe d'Harry Potter. Je vous parle de la Hyperbola Linux. Je vous ai parlé d'une distribution qui ressemble un peu à Hyperbola Linux, soyons précis. Il y a une distribution dont je vous ai parlé récemment, j'enregistre cette vidéo le 27 septembre. Elles sont autour du 22 au 23 septembre que j'enregistre une vidéo qui parlait de l'openrcisation de la parabola GNU Linux. Il y a en quelque sorte un lien parce que je suis tombé sur l'hyperbola via des messages de la liste de publication de la parabola. Voilà ce qu'est l'hyperbola. Une distribution complètement libre, stable, sécurisée, simple, légère et au support long terme. On est arrivé. Le morceau de choix c'est ça. Dérivé de l'arche GNU Linux. Non, arch Linux. Messieurs, dames du libre qui rajoutait du GNU Linux partout. Respectez au moins un peu le nom des distributions. Merci. Pour la arc, plus la stabilité et la sécurité de la Debian GNU Linux. Nier. On prend d'un côté les paquets arc et on rajoute la stabilité des paquets Debian. Une arche Bian ? Nier. Hyperbola propose des paquets qui correspondent au guide de distribution libre selon la FSF et remplace les paquets qui ne sont pas par d'autres. Paquets pour la 32 et 64 bits. Voilà, donc on apprend qu'au 20 septembre, il y a deux versions, la stable, la 0.1 et la 0.2, le testing, qui s'appelle White Hole, trou blanc, traction littérale. L'autre s'appelle Voix Lactée. Donc après, ils vont prendre tous les noms des galaxies en fonction de distance de la nôtre. Autant dire que ça risque d'être assez chargé côté non. Si on prend un hyper-herbal de la Vierge, ça n'a pas fini. On apprend aussi qu'au 5 août, au nom de leur contrat social, ils ont dit « Au revoir système D, tu es diabolique, va des rétros » pour le remplacer par OpenRC. Personnellement, vous connaissez ma politique, je n'en ai rien à foutre de savoir quel système limite fait fonctionner ma machine tant que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est un truc à vous faire devenir athée. Parce que là, ça tourne carrément la grande religion, donc il y a de quoi devenir athée. Il y avait une image ISO d'installation du 14 juillet, mais le problème, c'est qu'elle a un problème de clé, et le problème est de clé GPG, je ne peux plus les voir en peinture. Donc je suis parti d'une distribution, d'une arc que je vais migrer. D'ailleurs, si on regarde, apparemment la version 0.2 qui se passera sur OpenRC est en cours de débogage. Donc pour le moment, pas touche, peut-être que je vais faire une vidéo complémentaire, mais pour le moment, pas touche, je n'ai pas envie de planter l'installation. Et si on regarde le contrat social, le premier point, c'est logiciel libre, culture libre, donc tout ce qui est Creative Commons et compagnie, bi-privé, stabilité, guerre des init, pardon, init freedom, liberté des init. Bref. Hyper-Vola et son distribution. Voilà. Là, bien sûr, tout ce qui est par rapport à l'appellation, par rapport à un noyau et compagnie, c'est pour ça qu'il s'appelle Hyper-Vola-Cnu-Linux. Un noyau libre, encore pas de bloc binaire, donc si vous avez des matos qui n'est pas supporté, au revoir. Bon, Hyper-Vola, Arch, et Debian, les relations entre les trois. Pas de discrimination, pas plus mal. Et bien sûr, les donations. Voilà. Donc voilà, en gros, les présentations rapides de l'Hyper-Vola. Mais je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai bien envie de voir à quoi ressemble cette Arch-Bian. Vous allez comprendre pourquoi c'est limite une bêtise. Donc, j'ai cloné une image ISO, une machine virtuelle pour mes tutoriels. Donc j'ai cloné une Arch-Mate XFCE. Que j'ai légèrement modifiée, vous allez voir ça. On est parti. Donc, le temps que ça charge, je peux vous dire que j'ai mis Firefox et Thunderbird à la place de Midori et de Closemail. J'ai mis LibreOffice fraîche. J'ai changé l'apparence pour le thème Advaita sombre et les icônes Advaita. Voilà. Et le dernier point que j'ai modifié, c'est que j'ai remplacé le menu classique par le menu whisker, qui est un peu plus supportable. Ah, j'ai oublié, j'ai rajouté Redshift. Mais vous allez voir, en gros, c'est la présentation classique. Et j'ai mis un fond d'écran un peu plus sympa, un peu plus forestier, même, devrait-on dire, qui est fourni par défaut avec XFCE. Voilà à quoi ressemble mon installation. Donc, comme je vous le disais, Firefox avec Adblock, enfin Ublock, pardon. Parce que naviguer sans blocant de pub, ce n'est pas la peine. Donc, voilà. Là, je mets ça parce que, comme je vais faire la migration, je me le mets de côté. Comme je vous le disais aussi, c'est libre à prise fraîche. La version 5.4, la version fraîche au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà, 5.4, 1. Et le thème, c'est bien sûr Advaïta Dark avec Advaïta. Ce qui est quand même sympa. Donc, si on va dans les paramètres, apparence. C'est le jeu d'icône, enfin c'est le thème Advaïta avec le jeu d'icône Advaïta. Voilà. Et bien sûr, on a des icônes qui sont sympatoches. Voilà. Donc, je vais ouvrir un terminal et je vais faire migrer cette parabola, cette parabola, cet archinux, vers une hyperbola. Donc, c'est en gros le même principe que la parabola, sauf qu'il n'y a pas de dépôt complémentaire qui est rajouté. Donc déjà, le pacman.conf ne sera pas modifié. On va commencer, enfin, il n'y aura pas de nouveau pacman.conf, il y aura une nouvelle liste de fichiers, enfin une nouvelle liste par rapport au miroir, mais ça, on verra en taille en heure. On commence par désactiver le support des clés, le temps d'installer les clés de la hyperbola. Si je ne faisais pas de frappe, ça serait mieux. Donc, on remplace ça, le required, par never. Et on fait... Donc, je n'utilise pas K-U-R, c'est la même chose qu'un pseudo pacman. Voilà, tac, ctrl-c, édition, collé, boum. Je vais mettre pas K-U-R, pas pseudo pacman. Ah ! On va mettre ça sur les ailes du direct. Voilà, là, il va me mettre des clés qui correspondent à l'hyperbola. Et je vais faire de même avec les miroirs. Voilà, pacman, mirror list. Oui. Et là, je vais faire un pseudo cp, etc. Pacman-d, mirror list. Pacnew, etc. Pacman.d, mirror list. Comme indiqué, ici. Pour avoir la liste des miroirs de la parabola. Et bien sûr, je remets en place la vérification par clé, par sécurité. Voilà, ça, c'est fait. Avant de passer à la suite. Il faut commencer déjà par vider le cache. Et on va faire pacman. On va déjà faire un paccore au-dessus de pacman. S et Y, pour prendre en compte les miroirs, enfin les dépôts, de l'hyperbola. Puis, on va mettre à jour pacman, parce que pacman est différent. Voilà, c'est une version hyperbola, point hyperbola. C'est normal qu'il y ait ces messages d'erreur, étant donné que j'utilisais local purge pour purger tout ce qui était inutile, justement. Mais avant d'attaquer l'étape suivante, je vais virer un paquet qui permettait d'avoir le plein écran, mais qui n'est pas supporté par les distributions libres, les outils VirtualBox. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est VirtualBox, ce n'est pas libre, on gicle. C'est le principe des distributions 100% libres. Et maintenant, on peut appliquer le SUU, qui permet de rétrograder des paquets, parce que comme ça stabilise automatiquement, c'est précisé qu'il y aura pas mal de paquets... Il y a pas mal de paquets qui sont en version plus ancienne, qu'il faut rétrograder, en espérant que ce ne soit pas un jeu de massacre. Donc, Pacor-SUU. Ah oui, quand même ! Ouh là 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 ! Donc déjà, adieu Firefox, ça va être IceWizelFR, avec cette traduction. Ok. Là par contre, on aura un noyau Linux Libre LTS, avec les dépendances qui vont bien. IceDove à la place de Thunderbird. Donc, il y a 738 mégas récupérés, ce qui nous fait environ, on va dire, dans les 350 paquets, à peu près. Il est 13h50. Voilà, je lance le début de la mise à jour. Et je vous dis, dans un petit... Alors, rendez-vous dans... Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite. Allez, à toute ! Voilà, donc en gros, 14, 15 minutes sont passées. On va s'occuper de ça. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de paquets qui sont marqués n'est pas présents dans la UR. Une partie va gicler très vite. On va faire... Pacor, moins S, your freedom. C'est un paquet qui protège la liberté d'utilisateur, en virant des paquets non libres. Et vous allez voir que ça va être un sacré massacre. 1, 2, 3, boom. On va juste virer les paquets manquants, enfin, les paquets orphelins, maintenant. Pacor, moins RCS, dollar, Pacor, moins QEQT. Vous pouvez en passer par celui de Pacman dans la première option. Et vous aurez la même chose, la première partie. Et là, il y a des paquets qui ne servent plus à rien. Là, par contre, on ne va pas redémarrer tout de suite. Parce qu'on ne pourrait pas redémarrer. Il faut déjà faire prendre en compte un nouveau noyau, qui est un noyau LTS. Linux, Libre, LTS. Dommage que ce ne soit pas un noyau qui soit protégé contre la faille BlueBorn. Mais bon, à moins que vous ayez des Bluetooth et des personnes malicieuses à près de chez vous, vous n'avez pas grand-chose à craindre. On va générer un nouveau BlueBorn. BlueBorn.cfg. Et là, on va installer de nouveau le BlueBorn par sécurité pour prendre en compte les nouvelles options. Mais c'est la dernière table qui n'est pas indispensable. Juste mettre à jour votre... Juste le même cas config. Voilà. Et donc, normalement, au prochain démarrage, on aura une hyperbola. Voilà, on redémarre. Voilà. Et on aura un hyperbola qui va normalement redémarrer. Voilà. Avec un noyau Linux Libre, LTS 4.9.49 de mémoire. Et on va voir combien de paquets ont été, dirons-nous, rétrogradés au nom de la stabilité que veut impliquer, enfin, que veut importer la parabola, enfin là, l'hyperbola sur une base Arch Linux. Ça ne va pas être triste, j'ai quand même l'impression. Donc, déjà, ça se connecte. Très bien. Vous constatez qu'avec la suppression des VirtualBox Guest Utils, nous ne sommes pas en plein écran. Je me demande si on peut avoir du plein écran. Paramètres, apparence... Ah, pas apparence, c'est affichage. Autant pour moi. Ah, apparemment, le paquet d'icônes a été rétrogradé. Il n'y a plus d'icônes pour le client courrier. Bon, c'est pas grave. On va juste passer par un autre jeu d'icônes. Alors, affichage, affichage, affichage. Est-ce qu'on peut passer... Non, on ne peut pas. Dommage. Donc, déjà, première rétrogradation, un peu ennuyeuse. On va voir au niveau de la Logitech. Donc, en bureautique, est-ce que la version a été rétrogradée ou pas ? Donc, en gros, la version fraîche de l'hyperbola, c'est la version stable de l'archinux. La version style. Super. Et on va voir quand même si on peut naviguer sur Internet avec Ice Whistle. Si le profil Ice Whistle est importé ou pas. Ou s'il va nous faire un quelqu'un nerveux au démarrage. Ah. Apparemment, il n'y a pas de page de démarrage. Et ça ne fonctionne pas très bien. Et si on vire le... Bon, je vais déplacer juste le profil. MV Mozilla Mozilla 2. Point Mozilla 2. Et maintenant, si on relance Ice Whistle, est-ce que ça va démarrer directement ? Avec un profil propre, dirons-nous. La salle bête. D'accord. On ne peut même pas importer un profil. Mozilla, par défaut. Ouais, superbe. Joie. Ah, évidemment. Évidemment. Donc, automatiquement, ça... Comme, c'est Ice Whistle. Automatiquement... Et si on cherche Blocks... Aucun module correspondant. Ah, là-bas. Et donc, on va voir sous les extensions, peut-être... Il n'y a pas d'extension par défaut. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Donc, je vais voir quand même si on peut installer un bloc-corps de pub. Et si oui, s'il n'est pas trop vieux. Bla, 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 bla... Donc, les extensions... D'accord. Adblock plus. Ouais, superbe. Pardon. Nos scripts. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, UBlock Origin a, peut-être avec un peu de chance, on va pouvoir installer un UBlock. D'accord. Donc, on peut autoriser. Installer. Donc, on a toujours un bloc-corps de pub. C'est ça de prix. Donc, c'est le 1,14,10. Donc, on n'a pas commencé le dernier. Je vois. Au moins, on peut avoir un bloc-corps de pub. C'est toujours ça de prix. Par contre, il y a un outil que j'aime bien. C'est Redshift. Parce qu'au bout d'un certain temps, ça permet de couper les rayons bleus de l'écran. Alors, Redshift. Il ne faut pas que j'oublie le F. Donc, pac-corps-s-python-xdg Pour avoir le support dans GTK. Et on va voir maintenant si Redshift veut bien se lancer. Et on va voir. D'accord. En clair, il propose un paquet qui ne fonctionne pas. Bon. D'accord. Ça donne envie. Vous voyez, c'est vraiment pour... Vous comprenez pourquoi j'ai mis cette distribution dans les bêtises du livre. Parce qu'il propose un ensemble qui est complètement hybride et qui n'a aucun sens. C'est un peu comme le Griffon. Pourquoi vouloir stabiliser à mort une Arch Linux alors que par définition une Arch Linux c'est une Rolling et qui ne peut pas avoir de stabilité. Enfin, de stabilité, je parle au sens de stabilité de paquets figés dans le temps et qui ne bougent que marginalement. désolé, mais pour moi on ne peut concevoir une distribution stable qu'avec une Fixed Release une Rolling par définition mouvante. C'est pour ça que c'est vraiment étrange comme merge. What ? Là, je ne veux pas plus loin. Mais, comme je vous dis à l'instant, cette distribution n'a aucun sens. Une distribution qui se veut LTS comme une Debian doit être une Fixed Release et avoir des paquets qui ne bougent qu'asceptomatiquement que quand il y a des mises à jour nécessaires que ce soit de sécurité ou des mises à jour plus importantes pour les navigateurs internet. Mais, il n'y a aucun intérêt à prendre une parabola et à contraindre cette Arch Linux et la contraindre à être fixe. C'est contre sa nature. Parabola, Arch Linux, Manjaro et compagnie, toute la famille Arc, c'est du mouvement. C'est un mouvement constant. Donc, c'est vraiment une énorme bêtise. C'est pour ça que cette vidéo est dans le domaine des bêtises du livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de rester au maximum dans les faits mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a des personnes qui feraient bien d'arrêter cette insistance et illicite. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada